La pétition pour un réseau national de centres de santé contre les déserts médicaux a commencé en février 2017. D'abord 50 000 signataires et puis en fait depuis que le débat public se développe et notamment depuis qu'on a eu l'invitation à communiquer au CESE aujourd'hui, le nombre de signatures est passé aujourd'hui je pense entre 72 et 75 000 et associé à environ 6 à 7 000 commentaires et ces commentaires sont extrêmement précis et poignants et décrivent pas comme une cartographie numérique la France mais comme une cartographie du ressenti, du vécu des déserts médicaux. Ce que j'ai voulu communiquer au CESE aujourd'hui c'est de dire que en fait les déserts médicaux étaient aujourd'hui la conséquence d'une disparition de beaucoup de médecins libéraux. Le nombre de médecins libéraux est passé depuis 1992 de 66 000 à 58 000 soit une diminution de 8000 médecins libéraux généralistes et malheureusement ce qu'on risque d'avoir c'est que le rythme s'accélère beaucoup puisque 30 % des médecins généralistes entre 30 et 40 % vont partir dans les cinq prochaines années ce qui représente environ 20 000 médecins de moins dans les cinq ans. Autrement dit une accélération presque géométrique des déserts médicaux. La situation actuelle sera multipliée par trois ou par quatre dans les cinq années à venir. Donc je voulais surtout communiquer au CESE cette cette situation je pense que la commission s'en est saisie parce qu'elle a compris la situation presque urgente je dirais et catastrophique. Parce qu'à l'heure actuelle dans les commentaires ce que je vois c'est aussi des témoignages sur des retards des diagnostics, retards des accidents vasculaires cérébraux qui auraient pu être évités, des cancers qui n'ont pas été dépistés ou qui sont mal traités, des gens qui souffrent parce que au niveau des soins dans l'évolution d'un cancer par exemple ils arrivent des fois aux urgences pour les pour le traiter alors que ça devrait être bien fait bien autrement que cela. Donc j'ai communiqué au CESE une question qui me paraît primordiale c'est de dire que la médecine des cinq ans à venir et surtout des vingt ans à venir va être faite par les jeunes médecins. par les médecins qui sont à l'heure actuelle en fin d'étude et aussi ceux qui ont fini leurs études depuis dix ou douze ans. Et ce que j'observe c'est qu'on n'a jamais pensé à faire une enquête exhaustive, pas simplement un sondage, pas simplement l'avis d'un syndicat qui représente qu'une partie des jeunes médecins, non on n'a jamais fait une enquête exhaustive. Donc ma première demande au CESE ça a été de dire il faut une enquête exhaustive parce que si vous êtes face à une vague de médecins qui continue dans cette démarche de refuser d'être libéral, ce qu'on constate, eh bien vous allez les mesures actuelles qui ne sont que des mesures de soutien au libéralisme sont vouées à l'échec par définition. Ce que je propose pour les centres de santé ne s'adresse pas uniquement au corps médical et à l'évolution de la pratique du médecin généraliste mais à une évolution vraiment pluridisciplinaire où chaque métier va pouvoir être valorisé et participer à la création donc d'unités de centres de santé dans le territoire. La première demande que je fais au CESE, c'est d'ailleurs une demande très 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 faible, on pourrait dire peu importante, c'est simplement de faire un réseau de 1000 centres mais 1000 centres ça représente 3000 médecins donc c'est peu au niveau de l'investissement. J'ai montré dans le peu de temps que j'avais que en fait ça ne coûtait pas plus cher que de se mentionner la médecine libérale voir que ça coûtait moins cher mais qu'en tout cas ces questions là si on les étudie pas on peut pas donner les réponses.